Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main le logiciel AnyTrans développé par iMobi. AnyTrans, c'est un logiciel qui vous permet de transférer des données de votre iPhone vers votre ordinateur Mac ou PC et inversement, de sauvegarder les données de votre appareil iOS et d'importer de nouvelles données. Le logiciel est extrêmement complet, aujourd'hui on va faire un focus sur la partie gestionnaire de l'appareil qui vous permet donc de manager les données de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Rapidement, ce n'est pas la seule fonctionnalité, il y en a bien d'autres dans le logiciel, comme on peut le voir, AnyTrans gère aussi la gestion des sauvegardes avancées, le téléchargement de vidéos en ligne, votre bibliothèque iTunes ou bien encore le passage d'un téléphone Android vers iOS. Comme dit précédemment, aujourd'hui on se concentre sur le gestionnaire de données de AnyTrans, et on va faire un test tout de suite en branchant un iPhone. Ici, un iPhone 5 est connecté à un MacBook Pro, comme on peut le voir sur le logiciel, la synchronisation commence et on va avoir accès à de nombreuses fonctionnalités pour gérer nos données. Une fois l'appareil connecté, déjà tout d'abord on peut le retrouver ici dans le petit menu, avec la capacité de stockage disponible. On a quelques raccourcis pour redémarrer l'appareil, l'éteindre ou bien l'éjecter du logiciel. Ici, on se trouve dans la catégorie gestionnaire de l'appareil et on a 8 fonctionnalités qui sont présentées. On va les passer en revue et voir ce qu'elles proposent. Tout d'abord, l'ajout de contenu d'ordinateur à l'iPhone. Alors, dans le logiciel, c'est marqué iPhone, mais ça s'applique à tous les appareils iOS. En l'occurrence, ici, c'est un iPhone 5 sous iOS 10 et ça fonctionne aussi avec les derniers iPhone XS. Ici, on va pouvoir ajouter du contenu sur le téléphone de manière assez classique. On a aussi une option qui permet de transférer des données d'un téléphone à un autre. Donc, si vous connectez deux iPhones, il est tout à fait possible de transférer directement des données d'un téléphone à l'autre sans avoir à les stocker sur l'ordinateur. C'est assez pratique, par exemple, quand vous voulez faire une migration et que vous achetez un nouvel iPhone pour copier le contenu de l'ancien. Vous pouvez aussi sauvegarder, par exemple, des photos faites sur votre iPhone en les transférant directement vers l'ordinateur ou bien en passant par la fonction contenu vers iTunes ou de manière générale contenu vers votre Mac ou PC. Vous avez une fonctionnalité pour cloner l'appareil. Il vous faut au moins deux appareils de connecté. C'est la fonctionnalité dont je vous parlais précédemment. Il est aussi possible d'utiliser l'iPhone comme clé USB en stockant des données que vous pourrez retrouver par la suite en le resynchronisant avec AnyTrans. Comme on peut le voir, je viens de glisser une image dans AnyTrans. Elle est donc sauvegardée maintenant sur mon téléphone. Si je veux la synchroniser sur un autre ordinateur, j'ai juste à brancher mon téléphone pour re-télécharger cette image. On va faire quelques tests maintenant en ajoutant du contenu. Ici, on va ajouter une image dans la galerie photo. A savoir que AnyTrans reconnaît automatiquement le type de fichier que vous voulez transférer vers votre iPhone et rangera donc les médias en fonction de leur type. Ici, c'est une photo qui sera transférée dans la bibliothèque photo de l'iPhone. On clique sur le bouton suivant et AnyTrans est en train de copier le fichier vers le téléphone. Voilà, l'élément est désormais présent dans la bibliothèque photo de l'iPhone. On peut faire un autre test, par exemple, en prenant une vidéo. Le format est bien reconnu et va être transféré vers l'application photo. Jusqu'ici, nous avons vu la fonctionnalité Ajouter des contenus qui vous permet de transférer des musiques, des vidéos et des images et d'autres types de fichiers vers votre iPhone. Et cela vraiment très simplement. On va maintenant regarder comment faire le même processus mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en sauvegardant des données de votre iPhone vers votre Mac ou PC. Pour cela, on peut par exemple utiliser la fonctionnalité Contenu vers iTunes qui va se charger d'exporter automatiquement vos musiques, vos listes et vos films et bien d'autres types de données. Ici, en l'occurrence, c'est un iPhone qui a été restauré récemment, donc il n'y a pas beaucoup de contenu sur le téléphone. En l'occurrence, il y a une musique et une vidéo. Si on souhaite transférer la musique uniquement, on va laisser cocher l'icône musique et cliquer sur le bouton suivant. Le logiciel va ouvrir iTunes et copier les données à l'intérieur. Si on se rend dans iTunes, on peut bien voir la musique en question. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée récemment. Elle permet de sauvegarder la manière dont sont organisées les applications sur votre Springboard. AnyTrans va automatiquement scanner votre téléphone afin de voir la manière dont sont organisées les icônes et vous pouvez les sauvegarder ou les réorganiser directement depuis votre ordinateur. Si je souhaite sauvegarder cette configuration d'écran d'accueil, il me suffit de cliquer sur le bouton suivant et la sauvegarde est réalisée. A savoir que si vous ne voulez pas vous embêter à sélectionner les types de données que vous souhaitez récupérer vers votre ordinateur un par un, il y a une dernière fonctionnalité à laquelle nous ne nous sommes pas encore intéressés, c'est contenu vers l'ordinateur. Ça va automatiquement récupérer l'ensemble des données que vous avez sur votre téléphone et les sauvegarder sur votre ordinateur. Ici, en l'occurrence, il va sauvegarder les photos, les vidéos et les musiques présents sur le téléphone. Si j'avais eu des contacts dans l'application Contact, une nouvelle icône serait apparue juste ici pour me proposer de sauvegarder mes contacts. Ici, je choisis le chemin vers lequel sauvegarder les données et je clique sur le bouton suivant. En l'occurrence, comme cet iPhone ne possède pas beaucoup de données, la sauvegarde est relativement rapide. Si votre téléphone a un espace de stockage plus conséquent, ça pourra prendre plusieurs minutes. A savoir que AnyTrans propose aussi des sauvegardes sans fil, mais ça on en reparlera peut-être dans de futures vidéos. Voilà, l'ensemble des données de mon iPhone ont été transférées sur mon Mac et sont sauvegardées grâce à AnyTrans. On voit bien que les 9 éléments présents sur le téléphone ont été transférés. Enfin, toujours dans la catégorie gestionnaire de l'appareil, on a un deuxième volet de disponible qui permet de sélectionner plus précisément les types de données que vous souhaitez récupérer. Par exemple, j'ai une application d'installer sur mon téléphone, c'est l'application iGeek. Et si je veux, je peux la désinstaller. A savoir que d'autres fonctionnalités sont proposées comme le fait de sauvegarder les messages, en l'occurrence il n'y en a pas. Les messages vocaux ou bien encore les onglets de Safari. Vous l'aurez compris, AnyTrans est un logiciel vraiment très complet qui vous permet de gérer finement les données de votre iPhone pour les sauvegarder sur votre Mac ou PC ou bien tout simplement pour ajouter de nouvelles données sur votre téléphone. Encore une fois, ce n'est pas la seule fonctionnalité proposée par AnyTrans. On en a bien d'autres ici. Le logiciel est donc vraiment très complet et vous permet aussi par ailleurs de gérer les données qui sont stockées sur votre compte iCloud. Une fois que vous avez sauvegardé tous les contenus que vous vouliez ou bien que vous les avez transférés sur votre téléphone, vous pouvez finir la synchronisation en éjectant le téléphone du logiciel AnyTrans. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de la section gestionnaire de l'appareil proposée par AnyTrans. Ce qu'on peut en retenir, c'est que le logiciel est vraiment très complet et s'avère être une très bonne alternative à iTunes. L'application a un effort de design particulièrement soigné, ce qui est appréciable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel AnyTrans, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501